Musique Bienvenue dans le musée historique du domaine de Saint-Cloud. Je suis ravie de vous accueillir dans ce lieu qui est situé à la grille d'honneur du parc et qui présente des œuvres qui permettent d'illustrer l'histoire du château disparu et de ses occupants. Ici, on est dans la salle qui présente Saint-Cloud au XIXe siècle et on peut trouver deux portraits qui sont des copies d'ateliers, des portraits officiels de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, peints par Winterhalter qui avaient été présentés à l'exposition universelle de 1855. Les peintures originales se trouvaient au Palais des Tuileries et ont été détruites en 1871 pendant la Commune. Elles sont connues grâce aux centaines de copies réalisées à partir de ces modèles iconiques et diffusées ensuite dans les bâtiments publics ou offertes à des personnalités. La paire de tableaux de Saint-Cloud avait justement été donnée par l'empereur à l'un de ses officiels du régime, député de la Haute-Loire. Par sa mise en scène, l'effigie de Napoléon III doit faire oublier l'homme du coup d'État du 2 décembre 1851 et affirmer la légitimité de l'empereur en l'inscrivant dans une longue tradition de portraits d'apparins. Winterhalter reprend l'héritage symbolique et la composition du portrait de Louis XIV par Yacinthe Rigaud. Napoléon III est représenté en pied, deux trois quarts, devant un décor théâtral, rideau rouge et colonne monumentale. Il est entouré des régalias, c'est-à-dire les emblèmes du pouvoir. La couronne, la main de justice, le sceptre et l'épée. Sur ses épaules flotte le manteau de sacre, doublé d'hermine, alors même qu'il n'y a pas eu de cérémonie de sacre. Pour marquer sa filiation impériale, l'empereur accumule dans son portrait les symboles napoléoniens. On voit ainsi le trône de son oncle Napoléon Ier à l'arrière-plan, les aigles impériales sur la couronne et le grand collier de la Légion d'honneur au chiffre de Napoléon, c'est-à-dire portant l'initial N en son centre. L'empereur est vêtu de l'uniforme militaire de général de division, symbole de son autorité. La pose en uniforme est reprise du portrait de Louis-Philippe, peint également par Winteralter en 1839. Comme Louis-Philippe, il est représenté devant une résidence royale, mais ce n'est plus Saint-Cloud qu'on a retenu, mais le palais des Tuileries. L'impératrice est représentée au château de Saint-Cloud. On voit au second plan la terrasse de l'orangerie avec son bassin et dans le lointain, l'allée des statues. On retrouve les mêmes éléments que dans le portrait de l'empereur, le rideau, la colonne, la table portant la couronne et le trône. Elle porte l'insigne et le cordon de l'ordre de Marie-Louise, un ordre espagnol spécifiquement créé pour les femmes de la noblesse. Ces deux portraits sont les derniers avatars des grands tableaux d'apparat qui seront ensuite abandonnés avec les portraits des présidents de la Troisième République. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada